Aux Etats-Unis, les créations d'emplois ralentissent en août. Selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce vendredi, l'économie américaine n'a créé que 173 000 emplois le mois dernier. Après avoir atteint 245 000 en juillet, les analystes tablaient sur 217 000 nouvelles embauches. Le taux de chômage a reculé à son plus bas niveau depuis avril 2008. Il est descendu à 5,1% contre 5,3%. Le nombre de chômeurs est tombé à 8 millions contre 8,26 millions le mois dernier. Une baisse qui s'explique notamment par une révision à la hausse des créations d'emplois sur les trois mois précédents. Selon Jeffrey Laker, l'un des principaux responsables de la Fed, l'amélioration déjà constatée du marché américain du travail est suffisante pour justifier une prochaine augmentation des taux d'intérêt. La réserve fédérale américaine qui se réunit les 16 et 17 septembre mettrait ainsi fin à une politique monétaire ultra-accommodante dont les marchés ont largement profité pendant des années. A l'annonce de ces chiffres, Wall Street a ouvert en baisse. Le Dow Jones perdait 0,42% et le Nasdaq 1,26%. Même tendance concernant les cours du pétrole.